Gardez les questions avec vous, on fait le même exercice que ce matin pour avancer. On posera toutes les questions pendant la réunion avec les trois interlocuteurs. On a maintenant Ricardo Venturi qui va nous proposer un petit intermède, je crois. Oui, alors, donc, moi je vais revenir à la question du nucléaire. Vous allez voir que ça va, en fait, concerner plusieurs interventions, voilà, comme ça. Et donc, c'est un petit discours sur les collectifs japonais Chimpom, qui a été fondé en 2005 par six artistes qui ont étudié à l'école Bigako. C'est une école d'art anti-académique de Tokyo et héritère d'une tradition dada et situationniste et qui est marquée par un engagement social, une esthétique caustique qui a valu à ses membres les surnoms de moralistes nihilistes. Donc, depuis, j'ai décidé que c'était mon collectif préféré. Donc, la question du nucléaire pour Chimpom est inaugurée en 2008 par Making the Sky of Hiroshima pique. Donc, sur les ciels d'Hiroshima, précisément au-dessus du dôme de la bombe atomique, les artistes font écrire les mots pika, que c'est un mot onomatopée qui fait référence à l'éclair de la bombe atomique. Ce sont des idéogrammes, ils sont dessinés avec un avion de manière un peu grossière et puis ils sont portés par les vents et progressivement effacés. Ça a été très mal pris au point que l'exposition au musée de Fukushima a été tout de suite annulée. Trois ans plus tard, c'est le 11 mars 2011, vous connaissez bien, c'est le moment de la catastrophe, de la triple catastrophe de Fukushima, donc les tsunamis, les tremblements des terres et l'accident nucléaire de Fukushima Daiichi. Et quelques jours après, Chimpom met en place une action frappante à la station du métro Shibaya. Shibaya à Tokyo, c'est une station très fréquentée par les navetteurs et c'est ici, dans les hauts principaux, qu'on peut admirer cette peinture murale de Taro Okamoto, Myth of Tomorrow, qui commémore la tragédie nucléaire du 1945. Donc c'est en adoptant les mêmes styles du peintre Taro Okamoto, qui est Chimpom, créer un panneau supplémentaire, vous le voyez en bas à droite, avec les restes encore fumantes des centrales nucléaires de Fukushima. Il est installé de manière clandestine vers 10h du soir, il est ignoré par les passants, vous voyez, plus un mural est grand, plus il passe inaperçu, et puis il est tweeté tout de suite, enfin un moment est diffusé à profusion sur les médias sociaux en moins de 2h. Et c'est sous plément, donc c'est sous plément de Chimpom qui commémore, qui parle de Fukushima, et retiré le lendemain par la police, merci, par la police en tant qu'acte de vandalisme. Donc un mois exact après la catastrophe de Fukushima, on est le 11 avril 2011, Chimpom réalise Real Times. C'est la première intervention artistique dans la zone interdite, dans cette zone d'exclusion, cette zone rouge de 20 km, qui est radioactif, qui est inhabitée, et désormais inaccessible à toute présence humaine. et rappelons-nous, qui a obligé les déplacements, enfin l'évacuation de 150 000 habitants de cette zone. Donc dans cette vidéo Real Times, que je ne vous montre pas, je vous les raconte, nous voyons deux hommes qui, avec des vêtements de protection, qui pénètrent d'un clandestinement, encore une fois, dans la zone interdite, qui sont comme des stalkers, c'est vraiment des stalkers, qui traversent donc cette partie déserte pleine de fissures causées par les tremblements de terre. Ils atteignent une terrasse panoramique qui surplombe la mer, c'est une terrasse qui est utilisée par les japonais pour voir la première aube de la nouvelle année, mais cette fois, la scène qui s'ouvre à leurs yeux, c'est différente, parce qu'ils voient ce qu'il y a derrière, c'est le réacteur numéro 1 de Fukushima, donc de la centrale nucléaire, qui est toujours en activité, encore à moins après la catastrophe. Donc les deux hommes déroulent un drapeau blanc, sur lequel ils dessinent un soleil rouge, avec un spray, on dirait que c'est le drapeau du Japon, pas du tout, vous voyez bien qu'en réalité, il s'agit du trèfle qui indique les dangers radioactifs. Donc ces drapeaux flottent, images de ce que nous en regardant la vidéo, nous ne pouvons qu'imaginer, à savoir à cette atmosphère toxique, dans laquelle les artistes se sont exposés à ces moments-là, dans ces « real times », d'où les titres, qui sont capturés par la caméra. Ce qui est intéressant, c'est que Chimpom, à ces moments, commencent à entrer en contact avec des ex-résidents, des villes comme Futaba ou Namie, donc près de Fukushima, on est au début de 2013, et commencent leurs projets les plus ambitieux, qui s'appellent « Don't follow the wind ». Donc ce titre qui fait penser un peu à Naïku, de Bacho, fait référence de manière moins poétique à ces jours qui ont suivi la catastrophe, l'explosion de la centrale nucléaire, lorsque les autorités japonaises exhortent la population à quitter leur maison et à se diriger vers le nord. Or, un habitant de Fukushima, qui avait cette capacité de lire les vents, se rend compte que non seulement les vents, mais aussi les radiations, soufflent dans cette même direction. C'est donc en partant dans la direction opposée, et en remettant en cause la vie officielle de la science, qui sauvera sa famille. « Don't follow the wind » insiste sur le rôle de la fiction pour survivre à l'ère post-atomique, devant ces vents invisibles comme l'atmosphère. Je vous rappelle que déjà Primo Levi parlait de Tchernobyl en 1986 comme de la peste. Il faisait ce rapport très intéressant entre la peste et l'invisibilité des radiations. Il disait que la radioactivité est la peste contemporaine. Donc, en Chimpom visite la zone interdite, les paysages post-nucléaires qui s'ouvrent à l'air vu sont en fait très loin du paysage catastrophique généré par les séismes et par les tsunamis, parce que parmi les trois catastrophes, cette catastrophe nucléaire est la plus insidieuse, mais c'est celle qui a les conséquences, sans doute les plus durables, mais c'est aussi la moins visible et donc la moins compréhensible. La difficulté de la représenter était aux antipodes de ces images du désastre qui saturent les médias et l'imagination à l'époque de la catastrophe de Fukushima. Et pour vous dire qu'à Fukushima, les sérisiers sont toujours en flair, comme l'image d'une nature qui est indifférente à l'homme et c'est un peu après la même situation de Tchernobyl où il y a une nature vraiment très riche après que l'homme a quitté cette zone hautement radioactive. Donc Tchimpom souhaite travailler non pas sur les scénarios dévastateurs du séisme ou du tsunami, mais sur les effets physiques et à la fois psychologiques de radiation. Il fend Tchimpom de cette invisibilité elle-même la matière primaire, l'objet de leur action artistique. Donc il est évident cet écart par rapport à l'histoire des radiations. Si l'on pense à une génération comme celle d'Éric Obaille, où les nucléaires étaient surtout liés à des images emblématiques liées à des expositions nucléaires. Je pense qu'ensuite avec l'art conceptuel, avec ce qu'on appelle la dématérialisation de l'objet artistique, les artistes sont de plus en plus intéressés aux radiations, et donc à ses côtés invisibles du péril nucléaire. Je pense qu'à cet égard, les sites de « Don't follow the wind » dans cette exposition sont magistrales. C'est une page blanche, c'est tout ce qu'il y a sur cette expo. Il n'y a pas un menu déroulant, il n'y a aucune information, il n'y a aucun crédit répertorié en bas, aucune possibilité de surfer avec les coureurs, de cliquer. Et on peut juste simplement écouter, vous voyez à gauche, une présentation de 2 minutes 40, quelque chose comme ça, dans laquelle les artistes et les commissaires de l'expo présentent, en anglais et en japonais, brèvement les projets « Don't follow the wind ». Donc c'est des voix sans corps, des voix hors écran, hors scène. Et c'est tout. Donc Chimpom, qu'est-ce qu'il fait ? Il finit par organiser cette exposition d'art contemporain dans la zone interdite elle-même. Donc une exposition sous-génériste c'est qu'il transgresse les protocoles et les dispositifs même de l'exposition. Il travaille, en fait, collabore avec des anciens résidents, il sélectionne ensemble 4 lieux, 4 espaces dans cette zone interdite, c'est un appartement, un entrepôt, une ferme et un espace des loisirs. Après 3 ans de travail, les œuvres sont finalement installées, on est, c'est le 11 mars 2015, c'est-à-dire la 4e anniversaire de la catastrophe. Mais ce qui est particulier dans ces projets est que c'est seulement les artistes de Chimpom qui connaissent l'installation de l'exposition, qu'elle est inconnue même aux artistes qui y participent. C'est pendant que personne ne connaît les moments où l'exposition sera enfin inaugurée parce que les vernissages, il s'éteindra les jours où la zone interdite sera à nouveau accessible. Je trouve que là, il y a en fait ces nœuds. Donc les moments où les habitants pourront retourner chez eux, c'est les moments où cette exposition ouvrira finalement. Donc ce vernissage est lié à des mesures scientifiques, à des calculs complexes et pas objectifs sur les risques radioactifs et qui changent de temps en temps, de tous les temps. Donc il est impossible de faire de prévisions sur cette exposition, sur les jours d'ouverture. Il faut quand même compter plusieurs générations. Et un artiste américain qui a participé à ces projets, qui est Trevor Paglen, qui est géographe et artiste à la fois, il dit que ça pourrait arriver d'un 3 au 30 000 ans. Donc on est loin. Et c'est encore une fois, pour revenir à ce qu'on a dit ces matins, on est devant un avenir qu'il y a du mal, qui échappe à nos facultés de les poncer. Je vous présente seulement une œuvre qui a été exposée là-bas, enfin qui était exposée. Elle s'appelle Trinity Cube. C'est une sculpture cubique ambert qui est réalisée par Paglen. Et quand on regarde les photos disponibles, il y en a très peu, vous comprenez la raison. La forme fait penser un peu tout de suite à la sculpture minimaliste, par exemple Hans Acké, ici, ou à Larry Bell. Mais cette ressemblance, enfin donc à des œuvres des années 60, qui Trevor Paglen connaît très bien, mais c'est une ressemblance avec ces surfaces lisses et transparentes qui signent la crise du modernisme, mais c'est un rapport trompeux. Parce que Trinity Cube, à la fin, est une sculpture invisible qui est soustrait pour l'instant à tout regard humain. Il reste néanmoins exposé à l'atmosphère. Trinity Cube est exposé à l'atmosphère radioactif qui est matérialisée par Trinity Cube elle-même. Donc Trinity Cube est composé par la fusion de deux matériaux dont la radioactivité est très élevée. Donc la face externe, que vous voyez ici, qui fait penser un peu à un verre de Murano, mais pas vraiment, la face externe est composée par des morceaux de verre irradiés dans la zone d'exclusion de Fukushima. Donc la partie extérieure est la face même, et les produits même de la dévastation nucléaire. Alors que la face interne est composée par un objet qu'on a déjà vu ce matin, par ces fameuses trinitites. donc par la sable désertique de Dalamogorde au Nouveau-Mexique, là où les Etats-Unis ont testé la première bombe atomique les 16 juillet 1945. Donc les réchauffements de la surface du désert font si violents à cette occasion que la sable a subi une modification de sa structure et sa nature et s'est transformée en verre. Donc les résultats de ces processus, c'est la trinitite, donc ces nouveaux minérales, qui, il faut le dire, c'est les premiers minérales créées par l'amant de l'homme. Les humains sont ainsi les seuls animaux sur Terre qui ont le pouvoir de créer ex nihilo de la matière géologique. Et pour la petite anecdote, vous pouvez acheter sur Amazon un petit spécimen de trinitite. Il coûte une trentaine de dollars. Ce qui m'a amusé que dans la partie souvent achetée ensemble, il y a un dosimètre. donc un instrument qui mesure les radiations. Donc Trinity Cube est un cas rarissime d'une sculpture en quarantaine qui contribue à s'exposer aux radiations, qui n'arrête pas de s'exposer aux radiations qui sont invisibles et inodores. Et pour conclure, au moins, je vais dire deux mots. C'est un objet complexe, Trinity Cube, parce qu'il ment, c'est un montage qui est conceptuel, on pourrait dire, de plusieurs éléments. Donc il y a deux matériaux vitraux radioactifs, donc il y a les vers de Fukushima et dedans la trinitite du Nouveau-Mexique. C'est un montage de deux espaces géographiques et politiques, les Japons et les Etats-Unis à l'intérieur. C'est les montages de deux temporalités, 1945 à l'extérieur et 2011 à l'intérieur, donc la guerre froide d'un côté et la triple catastrophe de Fukushima de l'autre, ou soit les géologiques d'un côté et les nucléaires de l'autre qui n'ont pas du tout la même temporalité. Voilà, ce que je peux vous montrer deux images. Donc Follow the Wind reste invisible, mais ils ont quand même fait une exposition qui s'appelle Non Visitor Center, et c'est un... Donc on pourrait se demander si on rend les propos moins radicals, on pourrait se demander si on risque de trahir un projet invisible et qui a vocation à rester invisible. Donc pour conclure, quoi qu'il en soit, Don't Follow the Wind nous aide à penser ces temps à venir à l'ère de l'anthropocène nucléaire et à demander comment les mettre en scène, comment les présomptifier et le préserver au-delà d'un regard prospectif. C'est une opération importante dans un pays, il faut le rappeler, qui aujourd'hui, au moins selon les discours dominants, un pays comme le Japon, est entièrement projeté vers les géolimpies, que de 2020. Merci beaucoup. Applaudissements